Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau, pour vous présenter un tout nouveau tarot, enfin en tout cas pour moi, il est déjà sorti depuis un petit moment, c'est la deuxième édition du Transparent Tarot d'Emilie Carding, je l'ai découvert sur la page Facebook de Sébastien Michel, Sébastien Michel vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, il est juste excellent pour expliquer le tarot, et pas que le tarot d'ailleurs, il a fait plein de vidéos sur l'astrologie, etc, etc, franchement ces vidéos sont juste géniales, donc je le suis aussi depuis peu sur Facebook, et j'ai bien fait parce qu'il n'a pas présenté ce jeu sur sa chaîne YouTube, mais il l'a présenté sur sa page Facebook, et il a dit à quel point il avait été étonné, stupéfait, de l'utilisation de ce tarot, et en effet si vous voulez avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir le tarot, de lire vos cartes, franchement ce Transparent Tarot est juste exceptionnel, alors il n'est pas facile pour les débutants, il faut quand même connaître les arcanes de base quand même, c'est quand même mieux, mais vous voyez c'est quand même un gros coffret, alors moi je l'ai payé 32 euros en mass market, moi j'ai trouvé sur Amazon, il n'était pas en bibliothèque, mais peut-être que vous pouvez commander, le livre, parce que c'est carrément un livre, est juste énorme, tous les arcanes sont expliqués, le principe est expliqué, bien sûr tout est en anglais, et puis il y a des exemples de tirages, d'explications de tirages, etc., franchement c'est juste super, j'adore, c'est aussi livré avec un tapis de tirage blanc, parce qu'on nous recommande de travailler avec ce tarot sur une surface blanche, pour bien pouvoir voir tous les détails des cartes, et j'ai séparé en 5 tas les cartes, les transparents, pour vous les présenter, parce que j'ai déjà utilisé le jeu, donc je les ai mis en paquet, pas forcément en ordement paquet, donc là je vais déjà vous montrer les arcanes majeures, donc ici vous avez l'arcane du magicien, je vous explique comment c'est fait, vous avez ici des marges, qui nous permettent de quand même nous repérer, si vous ne reconnaissez pas le symbole, si c'est un arcane mineur, ou si c'est un arcane majeur, donc là on est dans les majeures, parce que regardez ici c'est en haut, et ici on a le petit numéro 1 qui est affiché, donc c'est l'arcane majeure 1, c'est le magicien, alors la difficulté pour Émilie a été de traduire en symbole tous les arcanes du tarot, pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait pas représenter toute la carte, sinon en superposant ça n'allait plus, on ne verrait plus rien, donc il a fallu juste quelques symboles, et ensuite il a fallu trouver comment les placer, pour que ça puisse s'imbriquer avec les autres cartes, les mineurs notamment, et ça a été je pense ça le plus compliqué dans ce travail, et tout a été imprimé donc sur un transparent. L'objectif c'est quoi ? C'est de pouvoir superposer les cartes, et ça, ça donne une dimension supplémentaire à la lecture, et franchement pour l'avoir fait pour moi, je me suis fait un tirage, c'est franchement exceptionnel. Donc là, Émilie a choisi de représenter le magicien avec deux dragons, un dragon rouge et un dragon blanc, qui vous voyez forment comme le 8, le symbole de l'art fini du magicien, le rouge et le blanc, référence à la robe du magicien dans le Rider Waite, donc voilà, c'est le parti pris de la créatrice. Ensuite, le fou, elle a décidé de le représenter sous la forme d'un papillon, avec ici sa quête qui est la rose, donc là c'est le papillon qui s'élance, parce que pour elle, elle raconte dans son livre, que pour elle, le fou a toujours été une carte de transformation, d'élan, d'impulsion, et qu'elle a voulu le représenter sous forme de papillon. Ensuite, on a ici la carte numéro 9, la carte de l'ermite, donc là, elle a gardé la montagne et la lanterne, elle est plutôt représentée ici par cette lumière au sommet de la montagne, on n'a pas de personnage. Ici, on a la carte de la justice, on a juste l'épée et la balance. Ici, on a le chariot, on a les deux chevaux de couleurs différentes. Ici, on a la carte numéro 6 dans le tarot, les amoureux. Ici, on a la carte numéro 5. Ici, on a la 21, donc ça c'est le monde. 15, donc du diable, elle a gardé les entraves. De la roue de fortune, donc elle a gardé la roue avec les 4 couleurs différentes, pour les 4 suites. Le pendu, représenté par cette chenille, d'ailleurs, on peut peut-être faire le lien aussi avec le papillon. Ici, la force, la 11, force 11, pour ceux que ça intéresse, on a le lion, mais le lion, vous voyez, à l'attitude du lion, qui a de la peine, en fait, comme un peu, comme du réconfort. Ici, on a l'empereur, donc c'est représenté par la ville, la ville qui est dirigée, sûrement. 3, on a ici, une plaine florissante, verte, les fleurs, c'est l'impératrice, la carte numéro 3. Ici, on a la carte numéro 2, c'est la grande prêtresse, avec la lune, et le grimoire. Ici, on a la mort, donc c'est la faux, qui est gardée, la faux, avec le blé, d'ailleurs, qui est tranchée, donc là, pour la symbolique, ça diffère un petit peu, de la carte d'origine. Ici, on a pour le jugement, le phénix. Ici, on a le soleil, la carte 19. Ici, on a la lune, la carte 18, avec notamment le troisième oeil, pour nous parler de l'intuition. Ici, on a la carte de l'étoile, la 17. La tempérance, la 14, avec cet arc-en-ciel, qui fait le lien entre le feu et l'eau. Et enfin, la 16, la tour, la carte numéro 16, la tour, avec l'éclair. On n'a pas la tour, mais on a l'éclair, qui frappe la tour. Donc, elle a gardé ces symboles-là, pour les majeurs. Alors, après, vous êtes d'accord ou pas, avec la créatrice. En tout cas, moi, je peux vous dire que son jeu fonctionne bien. C'est choquant. Sébastien Michel le dit également. Elle est très impressionnée par les tirages qu'il a pu faire. Il nous montre plusieurs exemples. Et franchement, c'est excellent. Ensuite, on a la carte des épées. Donc, vous voyez, vraiment très simplifié, parce qu'on a juste une silhouette avec quelques petits détails. Et vous allez voir qu'à un moment donné, la silhouette est en bas, des fois en haut, des fois à gauche, à droite, au milieu, au centre. Bref, voilà, ça change. Alors, on a toujours des repères, comme ça, si jamais on ne reconnaît pas le symbole. On a le 5, et ici, on a l'épée. Donc, on sait que c'est le 5 d'épée. Voilà. Ici, on a le 6 d'épée. le 10 d'épée. On a le 9 d'épée. Et on a le 3 d'épée. Il en manque. Alors, attendez, où sont mes autres épées ? Ils sont ici. Hop. On a ensuite le 4 d'épée. C'est pour ça que j'avais 5 d'épée. En fait, non, c'est ça. 5 d'épée, c'est bien ça. Donc, on a 4 d'épée. Alors, vous voyez, c'est peut-être des silhouettes, mais quand même, on reconnaît bien la symbolique de base. 2 d'épée. 8 d'épée. 7. L'as. Le roi. La reine. Le chevalier. Et le valet. Le page. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les coupes. On a le 3 de coupe. On reconnaît très bien. C'est la ration. Le page de coupe. Le 4 de coupe. Le 10 de coupe. Le 6 de coupe. Le 5 de coupe. Le cavalier de coupe. Le 8 de coupe. Le 2 de coupe. L'as de coupe. Qui est quand même magnifique. Le roi de coupe. La reine de coupe. Le 7 de coupe. Et le 9 de coupe. Voilà. Ensuite, on a les bâtons. Donc là, les bâtons, la couleur change. Donc ça, c'est top aussi. C'est le rouge qui a été retenu pour les bâtons. Le 5 de bâton. Le 4 de bâton. Le 3. Le 2. L'as. Le 7. Le 6. Le 10. Le 9. Le 8. Le valet. La reine. Le cavalier. Et le roi. Et enfin, je vous présente les deniers. Alors, la couleur, c'est le vert. Donc là, on a le 9 de denier. Là, on a le 8. Là, on a l'as. Ici, on a le roi. La reine. le cavalier. Le 3. Alors, vous avez vu que pour les personnages de coup, ils sont dans les mêmes positions. Il y a juste la couleur qui change. Donc là, c'est vrai qu'il faut quand même bien connaître les arcanes pour pouvoir après interpréter dans nos tirages. Là, on a le 2. Le 7. Le 6. Le 4. Le 5. Le 5. Le 5. Le 5. Le 10. Le 5. donc là, je vous ai présenté. Alors, c'est vrai qu'au niveau symbolique, au niveau des graphismes, bon, c'est pas non plus le jeu qui a les graphismes les plus, voilà, sophistiqués, artistiques, et ce que vous voulez, c'est ultra symbolique mais la force de ce tarot c'est dans l'analyse des cartes donc moi je vais vous montrer ce que j'ai eu lorsque j'ai tiré comment allait se dérouler ma rentrée au travail alors ça c'était la troisième carte j'avais ça en premier et j'avais ce le donc j'ai eu le je vais descendre un petit peu hop voilà vous voyez bien donc j'ai eu le cavalier de bâton le 3 d'épée et la tempérance donc bon on a deux énergies totalement différentes on a l'énergie du bâton l'énergie de l'épée le chevalier de bâton c'est celui qui est fougueux qui va de l'avant qui est voilà qui est plein d'énergie etc et là on a le 3 d'épée où on parle plutôt d'auto-sabotage de de peine de douleur de cogitation parce qu'on est quand même dans le domaine du mental soit on s'est représenté même par un coeur on peut même parler de voilà de tristesse de blessure du coeur etc et on a la tempérance et c'est vrai que cette tempérance elle peut très bien faire le lien en tout cas c'est comme ça que ça m'est venu tout de suite dans ma tête le lien entre le feu le bâton et là en l'occurrence c'est les coupes même si on est dans les épées en tout cas on a la couleur bleue également et moi j'ai fait le lien entre les deux et ce qui est encore plus intéressant dans Transparent Tarot c'est qu'on peut les superposer et là vous allez voir ce qu'on va obtenir comme image c'est exceptionnel c'est vraiment frappant on obtient ça donc on obtient regardez-moi ça le cavalier qui mange carrément le 3 d'épée ce personnage qui est en train de s'auto-saboter qui a peut-être eu voilà des pics, des blessures des choses à voilà des blessures en fait on va dire ça de la part des autres mais qui s'infligent également ses propres blessures donc là après on peut utiliser un truc pour bien faire tenir moi je vais rester ici je vais juste zoomer un petit peu hop comme ça donc voilà c'est ce personnage là qui mange littéralement le personnage qui est derrière donc moi je me dis je me suis dit je vais avoir beaucoup de force beaucoup d'entrain beaucoup d'énergie à la rentrée ce qui va me permettre de d'éloigner un petit peu le sentiment de d'auto-sabotage de blessure de douleur de tristesse que j'aurais pu ressentir avant on va dire qu'on va être en train de guérir de ces blessures de ces difficultés de ces voilà de ces problèmes et puis regardez ici on a l'arc-en-ciel derrière en arrière-plan donc voilà on voit vraiment qu'il y a une guérison ici on voit qu'il y a une amélioration de la situation il y a une guérison et ça c'est hyper intéressant et c'est vraiment en juste apposant ces trois arcanes qu'on obtient cette image qui est quand même super intéressante on je n'aurais pas eu cette sensation si je ne les avais pas superposés les trois cartes et on voit vraiment que ce personnage là il est vraiment il commence à s'effacer on a vraiment ce personnage là qui représente l'énergie qui représente la force qui représente les nouveaux projets la combativité etc qui qui englobe complètement le personnage donc moi dans mon esprit ça ça serait plutôt le passé ça ça sera le présent et ça on peut dire le futur mais vous voyez là le passé serait plutôt ici au centre et qui a la possibilité de d'améliorer la situation d'améliorer les problèmes de pouvoir guérir des difficultés pour repartir sur la sur la bonne voie et puis reprendre de l'énergie de toute façon il y aura un travail ici on voit avec tempérance avec tempérance il y aura un travail énergétique qui va se faire peut-être qu'il se fera d'ailleurs avant la rentrée et c'est ce travail énergétique avant la rentrée qui va peut-être me permettre d'avoir cette force et cette énergie pour combattre les moments difficiles sachant qu'aussi on peut parler de séparation et c'est vrai que je vais me retrouver seule pendant un petit temps puisque mon conjoint va repartir au travail pendant de plusieurs semaines et bien sûr quand il est au travail il ne rentre pas donc il y aura aussi peut-être ça ça peut représenter ce moment de solitude où finalement ça c'est le travail et le travail va me permettre va tellement être intense qu'il va me permettre de passer au-dessus de cette solitude que j'aurai quand même dans le cœur et travailler bien sûr sur cette énergie pour aller de l'avant vous voyez ça c'est le seul tirage que j'ai fait j'en ai fait qu'un pour l'instant vous voyez à quel point il est parlant après il y a une autre façon aussi d'utiliser ce jeu c'est aussi en le recouvrant un tarot normal classique de ces cartes-là alors ça je ne l'ai jamais fait donc je vais aller chercher un tarot et on va essayer de voir un peu ce que ça va donner je vais prendre mon break futur tarot puisque c'est celui que je vais travailler là prochainement je vais prendre une carte une simple carte voilà je vais prendre une carte une simple carte n'importe laquelle donc là on a l'impératrice création et naissance et je vais prendre mes transparents que je vais mélanger donc là je les reprends tous hop alors le transparent sera peut-être du coup plus large que que ma carte de tarot mais c'est pas grave c'est vrai que les cartes je ne l'ai pas dit la taille mais c'est un peu plus large c'est plutôt la taille du have reader enchauffement de tarot sans les bordures je pense que le reader il est encore plus grand donc là bien sûr je ferme les yeux parce que forcément comme ça un transparent on voit donc là je ferme les yeux et je choisis une carte au hasard j'ai pris celle-ci et on vient superposer donc ici on a l'impératrice je reprends mon papier blanc donc on a l'impératrice je superpose regardez les cadres ici on a les marges ça rentre totalement dans une carte de tarot classique alors je pense que ça a été fait exprès et vous voyez je ne l'avais jamais essayé vous voyez ici les bords ici ça rentre totalement avec la taille d'un tarot classique ça c'est génial alors par contre je lui mets l'envers bravo donc voilà hop donc du coup je mets bien dans le cadre voilà et on a l'impératrice création et naissance et alors regardez comme c'est intéressant cette représentation là elle arrive au niveau de la tête de l'impératrice donc qu'est-ce qu'elle a dans la tête cette impératrice on a le 10 de pentacle et le 10 de pentacle ça nous parle d'héritage de transmission de tout ce que l'on a réalisé de tout ce qu'on a construit de tout ce qu'on a fait dans sa vie donc ici pour moi il y aurait peut-être une envie de créer quelque chose afin de transmettre tout ce que j'ai accumulé durant ma vie durant voilà durant peut-être aussi transmettre mes connaissances même si on n'a pas la la grande prêtresse mais plutôt l'impératrice et après l'impératrice en tant que créatrice est-ce que je vais vouloir créer quelque chose pour pouvoir transmettre aux autres mes connaissances pourquoi pas on est dans le pentacle qu'est-ce qu'on a exactement comme personnage je vais le mettre ici on a un personnage un grand personnage avec plein de pentacles et qui donne finalement un personnage plus petit plus jeune moi je vous dis c'est ça c'est la transmission donc je vais avoir envie de transmettre quelque chose aux autres par le biais de la création la naissance de quelque chose est-ce que ça va être un programme une formation un livre je ne sais rien pour l'instant j'avoue je ne l'ai pas encore en tête mais apparemment d'après le tarot ça va peut-être me venir en tout cas c'est un des messages que le tarot me transmet vous voyez c'est aussi très intéressant de juste à poser comme ça une carte au-dessus d'un tarot illustré après on peut s'amuser à faire aussi le tirage en croix vous savez le tirage en croix c'est alors elle nous dit quand même la créatrice que pour superposer c'est bien de ne superposer que 4 ou 5 cartes maximum donc tirage en croix voilà je fais n'importe quoi je prends voilà alors ça nous donne quoi ça nous donne alors donc là je vais dézoomer hop voilà vous voyez un petit peu des choses voilà alors on a ça donc là on a les amoureux voilà on a l'insomnie la tristesse le désespoir on a un cavalier et c'est mieux si je mets à l'endroit et oui j'ai mis toutes mes cartes à l'envers ici voilà c'est mieux qu'on met à l'endroit alors là voilà parce que ça change du coup les choses ok donc là on a un un chevalier d'épée ici on a le 9 d'épée ici on a le 6 de pentacle ici on a tempérance et on a les amoureux donc ici on peut voir insomnie douleur difficulté tristesse par rapport à l'éloignement de l'amoureux on va dire ça comme ça et mais on relativise les choses et puis le 6 de pentacle ça nous parle de générosité donc de toute façon même s'il y a éloignement tristesse etc il y aura quand même générosité dont il y aura toujours un lien voilà c'est pas une séparation pure et dure etc il restera toujours un lien il y aura beaucoup d'échanges beaucoup de dons malgré tout maintenant si on les fait se rejoindre on obtient ça alors à 5 cartes ça commence à être en effet un petit peu beaucoup mais on arrive quand même bien à voir les choses alors ici on a donc le coeur qui domine ok le coeur qui englobe le cavalier le le 9 avec derrière quand même un cadeau un don et ici l'arc-en-ciel donc des débuts difficiles des insomnies voilà des problèmes pour de la cogitation mais ça sera temporaire il faudra travailler dessus énergétiquement pour voilà tempérer les choses pour essayer de ne pas sombrer dans ce côté là un peu compliqué un peu difficile parce que derrière de toute façon il y a des très bonnes choses qui arrivent et notamment beaucoup d'échanges de dons de cadeaux etc etc donc voilà comment on peut travailler avec ce transparent tarot moi en tout cas je trouve ça top alors c'est vrai que les graphismes ne ressemblent pas du tout aux graphismes des jeux que j'ai l'habitude d'acheter moi j'aime bien quand c'est moderne quand on a des scènes de vie etc mais là en l'occurrence quand c'est symbolique et je trouve aussi d'avoir résumé les arcanes de façon symbolique c'est bien parce que quand même mon premier jeu c'était le G et le G c'est un oracle symbolique donc j'ai l'habitude moi d'associer des symboles quand même et je trouve quand même que les les petites représentations même si elles sont simplifiées voire peut-être même un peu simplistes elles sont quand même très parlantes moi je trouve donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que je vous ai fait découvrir un nouveau jeu et c'est un jeu mass market donc pas besoin de dépenser 70 euros pour vous le procurer malgré tout c'est un mass market qui coûte quand même assez cher puisque je l'ai payé quand même 32 euros alors je ne sais pas s'il y en a encore sur Amazon parce que quand je l'ai acheté malheureusement il n'en restait plus qu'un d'ailleurs c'est aussi pour ça que je l'ai acheté tout de suite parce que ce n'était pas forcément prévu dans le budget de ce mois-ci mais quand j'ai vu qu'il n'en restait plus qu'un j'ai voulu quand même le procurer alors peut-être qu'il reviendra en stock mais c'est sûr que les transparents comme ça ça n'a pas dû être facile en plus ils sont quand même bien résistants en fait ils glissent d'un côté et granuleux de l'autre mais ça je sais parce que j'ai déjà utilisé des transparents moi dans le cadre de mon travail et le côté granuleux c'est le côté sur lequel on imprime le côté lisse c'est pas sur lequel on peut imprimer parce que ça ne marque pas donc voilà bon là j'ai mis une trace de doigt mais bon c'est pas grave donc voilà j'espère que ça vous a plu dites-moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à partager à commenter à liker etc vous connaissez le truc pour faire connaître ma chaîne et mon travail je vous embrasse bien fort je vous dis à bientôt mais à bientôt – Sous-titrage FR 2021